La concrétisation de la généreuse ambition du chef de l'Etat pour notre pays déclinée à travers le plan sénégal émergent avec en ligne de mire l'atteinte de l'émergence en 2035 interpelle particulièrement les administrations du ministère. A cet égard, au regard des missions légales, la direction générale des impôts et des domaines a un double défi à relever, comme le rappelait fort justement le directeur général, d'une part la mobilisation des recettes intérieures et d'autre part la mise à disposition d'assiettes foncières pour accueillir les investissements et les réalisations privées des entreprises et des ménages. Le rendez-vous annuel de la rentrée fiscale nous offre justement l'opportunité de faire le bilan de la gestion précédente de l'administration fiscale et de jeter les bases d'une mise en cohérence de l'action de la direction générale des impôts et des domaines avec les orientations stratégiques de l'Etat. Vous me permettrez à cet égard de souligner le niveau exceptionnel de recettes mobilisées par la direction générale des impôts et des domaines en 2019. En effet, sur un objectif de recettes de 1 600,8 milliards, la direction générale des impôts et des domaines a réalisé plus de 1 619 milliards, exactement 1 619,8 milliards, soit un glissement annuel, une augmentation de plus de 278 milliards. En droite ligne des opérations fondamentales déclinées dans la lettre de politique sectorielle de développement 2017-2021 du ministère des Finances, une stratégie inclusive a été élaborée pour prendre en charge la question particulière de la satisfaction des besoins de financement du PC. En effet, dans le siège de la nouvelle logique du budget programme, notre département a conçu une stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme appelée à être le cadre unique de coordination de l'action du gouvernement pour une mobilisation efficiente des ressources publiques. Cette démarche participative vise à garantir une cohérence globale de l'action des administrations pourvoyeuses de recettes. L'objectif avec cette stratégie est de financer l'émergence par nos propres ressources tout en créant des conditions de développement d'un secteur privé fort. Ce à quoi nous rappelait justement le président Boïdi. La promotion du consentement volontaire à l'impôt, l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que le renforcement de l'action administrative avec des ressources humaines plus performantes et une digitalisation rapide sont les piliers de cette nouvelle démarche incarnée par l'élaboration de la stratégie des recettes à moyen terme. Mettre les citoyens au cœur de l'action publique, c'est aussi assurer une efficacité des politiques et une gestion rigoureuse des déniers publics. C'est aussi mettre les citoyens devant sa responsabilité de contribuer au financement des charges publiques. M. le Président de la République l'a fort judicieusement rappelé, on a vu tout à l'heure l'émission dans ce que Bassure était en train de présenter au 31 décembre 2019. La réalisation de notre ambition d'émergence et de sauvegarde de notre souveraineté postule la contribution de chaque citoyen, de chaque acteur économique, ce qui fait le ciment de notre volonté de vie commune. M. le ministre, mesdames, messieurs, la stratégie de l'assiette à moyen terme sera rendue opérationnelle au sein de chacun des services du ministère, que sont la direction générale des douanes, la direction générale des impôts et des domaines et la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Au niveau de la direction générale des impôts et des domaines, le programme YATAL, composante de la stratégie de recettes à moyen terme, viser la promotion du consentement à l'impôt. En effet, il est essentiel de développer la culture fiscale pour asseoir un civisme fondé sur des droits et des responsabilités à tous les niveaux, publics et privés. De surcroît, le niveau des ressources fiscales conditionne la souveraineté économique de l'État. M. le ministre, mesdames, messieurs, chaque acteur, chaque citoyen a son rôle à jouer dans la mise en œuvre de notre stratégie de recettes à moyen terme, y compris le YATAL. Pour ce faire, j'exhauste toutes les administrations, les établissements publics, tous les élus, les secteurs privés, la société civile, les chercheurs et toutes les forces vives de la nation à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de cette nouvelle approche de la mobilisation des recettes. J'invite particulièrement les autorités et nos autorités religieuses et coutumières, ainsi que les autorités politiques et administratives, à participer à la sensibilisation et à l'éducation des citoyens sur cette nouvelle orientation de l'État. L'impôt est le prix de l'émergence et du développement solidaire. Chacun a son rôle et sa place dans l'œuvre de construction nationale pour des services publics de qualité. Par ces mots, je déclare officiellement lancer le programme YATAL. Je vous remercie de votre aimable attention.